L'espoir renaît, je vous le disais, oui, mais rien n'est acquis. Dans le Grand Est, comme en Ile-de-France, les services hospitaliers sont saturés. Partout, en Hexagone, comme dans les Outre-mer, le système est sous tension. Et l'épidémie n'est pas encore maîtrisée. Nous devons donc poursuivre nos efforts et continuer d'appliquer les règles. Plus elles seront respectées, plus nous sauverons de vie. C'est pour cela que le confinement le plus strict doit encore se poursuivre jusqu'au lundi 11 mai. C'est durant cette période le seul moyen d'agir efficacement. C'est la condition pour ralentir encore davantage la propagation du virus, réussir à retrouver des places disponibles en réanimation et permettre à nos soignants de reconstituer leurs forces.